L'espace de l'ex-province orientale et le nez congoïté également sur la liste des invités. Les deux communautés ont tour à tour formulé des recommandations pouvant aider le chef de l'État à trouver des solutions aux problèmes auxquels ces communautés font face. Nous avons demandé que cette initiative-là puisse continuer. C'est une initiative louable et plausible parce que, avec ça, ça pourra au moins aider la République à refonder l'État, à recréer l'amour entre peuples. S'il ne faut pas qu'au nord, on est en train de mourir et au sud, on est en train de fêter. Quand quelqu'un du nord mer, le déjeuner se trouve aussi au sud. Quand quelqu'un du sud mer, le nord se retrouve aussi au déjeuner. Nous voulons qu'avec l'union sacrée pour la nation, qu'on consimente l'unité de notre pays. Et au lieu d'être dans des distractions inutiles, nous devons vraiment nous souder les mains pour réussir à regarder vers la même direction, identifier qui est l'ennemi commun de la République démocratique du Congo, comment mettre fin à cette guerre-là. À ces sujets-là, nous lui avons expliqué qu'on était d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Parce que le dialogue ne commence pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1953. Au Jardin Gilet, à Kisantou, quand les gens venant du Kaseï, du Katanga, de partout du Congo, sont arrivés pour la première fois pour parler de leur pays. Donc le président de la République ne doit pas se soucier pour des gens qui disent que l'utilité du dialogue n'est pas là. C'est faux. Parce que même entre familles, il y a toujours un dialogue qui est permanent. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il faudrait aussi savoir que toutes les Congolaises et toutes les Congolaises ne participent pas au dialogue. Moi, je n'ai pas été à Sun City, mais aujourd'hui, je profite, je bénéficie même de l'orat de Sun City. Et puis nous lui avons expliqué le problème du Congo central.